Durant quelques années, Jean-Jacques Goldman a vécu une double vie. Chanteur, il était aussi aux commandes d'une boutique de sport, à Montrouge. Jean-Jacques Goldman a tenu à s'offrir une vie plus calme, loin de toute médiatisation. Et ce depuis déjà de nombreuses années. Entre Marseille et Londres, aux côtés de son épouse Nathalie, et leurs trois enfants, Maya en 2004, Kimi en 2005 et Rosa en 2007, le chanteur profite de cette tranquillité, et surtout toujours dans la simplicité. En effet, le père de Michael Goldman, de retour dans la Star Academy 2023, se tient souvent loin du luxe préférant cette simplicité qui lui rappelle probablement sa jeunesse à Montrouge. Si est-il dans cette ville du 92 que Jean-Jacques Goldman a vécu avec sa famille, mais a aussi tenu une boutique de sport. Un pan de sa vie totalement méconnu, abordé ce 4 novembre dans l'équipe. Si est-il dans les années 1980 que l'ancien leader des enfoirés gère un magasin Sport 2000 à Montrouge. Au sous-sol, nos confrères appellent qu'ils cordent des raquettes et règle des skis. Cette passion du sport ne l'a jamais quitté. Si est-il donc cette activité qui permettait à Jean-Jacques Goldman, mais aussi à sa femme de l'époque Catherine, et leurs deux premiers enfants Caroline et Michael, de vivre. Difficile à imaginer qu'une telle gloire de la chanson française portait alors cette étonnante double casquette. Nos confrères ressortent alors une archive d'interview avec le désormais très discret Goldman, qui évoque cette vie aux commandes de Sport 2000. Une étonnante double vie oui, il a bossé pendant 7 ans dans une boutique de sport dont il a repris la gérance avec ses parents, apprend-t-on. Ma dernière fiche de paix remonte à décembre 1982, fait-il savoir. J'avais pourtant déjà sorti il suffira d'un signe, quand la musique est bonne et comme toi. Il revient donc sur cette époque plutôt incroyable, entre enregistrement d'émissions et vente de fuseaux de ski. Il m'arrivait parfois d'enregistrer l'émission aux Champs-Elysées, de me démaquiller dans la voiture et de reprendre aussitôt ma place au magasin, mon vrai boulot, expliquait Jean-Jacques Goldman. Des clients me reconnaissaient mais ce n'était pas gênant. J'étais incollable sur les fixations de ski, le moulage des crampons ou les cordages des raquettes. Le Sport 2000 de l'époque s'étend sur 180 mètres carrés, réparti sur trois niveaux. Derrière la caisse, on retrouve la mère de l'artiste, Ruth Goldman, quant à le terre, son père, s'occupe des clients. Enfin, Jean-Jacques Goldman, le gars à la frange, lui, est à son poste, au sous-sol. Mais le succès va finir par avoir raison de cette double vie. Devant la boutique de Montrouge, des fils d'attenté de fans, s'abouchonnent. Mais l'interprète de Je te donne n'aura jamais honte de ce pan de sa vie, d'avoir vendu des pompes jusqu'à l'âge de 30 ans, comme il l'apprend à Laurent Boyer dans Fréquence Star, en 1988. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501